Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée, sa ruine a été complète. Construire sur le rocher, c'est peut-être aussi choisir de façon téméraire, même un endroit tel que l'avancée rocheuse que nous pourrons voir près de Bonifacio en Corse, où est construite des maisons. Ce qui a foi en la parole de Jésus est comme le bâtisseur qui construit sa maison sur de solides fondations, il ne sera pas ébranlé par les difficultés qu'il ne manquera pas de rencontrer.